mort pour les idées ça c'est très rare actuellement seulement c'est le cure que vous le voyez qui sont en train de mourir seulement pour les idées vous l'avez pas ailleurs mais de l'autre côté il faut dire la vérité la vérité des choses c'est quoi c'est question de l'armement achat et vente et essaye et c'est nucléaire et c'est désormément désormément des missiles anti-missiles je vous dis quelque chose très intéressant actuellement il y a un débat un conflit de paroles entre les saoudiens et les américains surtout monsieur Trump Trump il dit ah oui 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 votre défense aérienne n'était pas satisfaisante n'était pas solide c'est pour ça Aramco a été attaqué par les yéménites vous devez dépenser de l'argent vous devez acheter des choses efficaces c'est pour ça que Poutine même il est allé là bas il est allé là bas pour proposer des anti-missiles et pour protéger les sites pétroliens d'Arabie Saoudie voyez c'est à dire il y a une course aux armements qui va vendre quoi il y a comme il y a entre Airbus et Boeing Boeing vous avez entendu il a chuté il a chuté cette concurrence économique actuellement dans le monde est assez importante mais malheureusement quand il en parle des armements c'est le peuple qui doit le payer le plus misérable du monde voilà alors cette polémique sur vélo c'est très intéressant entre les américains et les saoudiens les américains dit nous vous avons déjà informé que votre défense aérienne n'est pas solide vous pouvez pas supporter les attaques iraniens alors vous nous avez pas écouté maintenant il faut acheter et avant de dire ça c'est Poutine qui est allé là bas pour le vendre voilà on dit quand il y a des imbéciles on peut vendre ce qu'on veut avec le prix qu'on veut et malheureusement ces périodes cette époque sept siècles de guerre des guerres et c'est dangereux c'est dangereux c'est qui qui paye les pauvres les gens on va remercier quand même ceux qui surveillent la sécurité de la france malgré tout ça grâce à la force active et l'intelligence vous savez qu'est ce qu'il a dit castanet plusieurs dizaines d'attentats a été évité et a été déchoué en france ça c'est l'intelligence de force de l'or il faut le remercier à part de tous les polémiques politiques que nous pouvons avoir plusieurs dizaines tentatives terroristes a été échoué en france ça c'est vraiment bravo chapeau chapeau mes amis regardez comment ils sont en train de jouer dans le monde entier pour vendre deux tonnes plus d'armement droite ou gauche amérique ou la russie concernant le yémen il y a déjà plusieurs le jour même que notre dame a été incendié on parlait de désormément français aussi c'était vendu arabie saoudie qui l'utilisait contre les yéménites et partout malheureusement il y a des innocents des civils qui sont assassinés tout à leur nom avant-hier j'étais en train d'interviewer par un télévision étranger nos français enfin quelqu'un qui était là il m'a dit écoute david quand même c'est les curts c'est des terroristes je dis les gens que nous voyons et le bombardement tombe sur leur tête c'est des villageois et c'est des citoyens syriens c'est des enfants c'est des femmes même s'il y a quatre cinquante groupes mouvement qui est terroriste on va arrêter cette mouvement pour l'intelligence on va on ne voulait pas aller un vogulement bombardé et égorger les gens et tout est le fin madame ralaf elle est en train de conduire dans sa voiture avec un missile c'est quoi ça c'est quoi ça c'est incroyable c'est incroyable ça messieurs amis je ne sais pas où est ce qu'on va y aller mais quand même si vous avez envie de dire quelque chose n'hésitez pas de prendre votre combiné de téléphones vous êtes des gens très intelligents humains voilà vous pouvez vous exprimer si vous avez des choses à nous dire vous êtes sur la radio ici et maintenant Retrouvez l'émission soleil de perse animé par david abbassi en direct à partir de 23 heures sur ici et maintenant 95.2